Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir Françoise Varges. Bonjour Madame Varges et merci d'avoir accepté spontanément cette invitation, cet entretien. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie. Donc, même s'il n'est plus besoin de vous présenter, je vais quand même rappeler rapidement votre parcours à nos auditeurs. Vous êtes politologue et militante féministe décoloniale. Vous avez fait une partie de vos études en thèse de sciences politiques à l'Université de Californie à Berkeley. Vous avez soutenu votre doctorat en 1995. Le titre de votre thèse était « Monstres et révolutionnaires, romances et métissages d'une famille coloniale ». En 1996, vous avez enseigné à l'Université du Sussex et depuis 2000, vous êtes membre du département politique sans enseigner au Centre Fort Cultural, studie de Golgmich et le Collège de l'Université de Londres. Vous interrogez les problématiques de l'esclavage colonial et les phénomènes de créolisation, en utilisant des théories politiques insistant sur les logiques post-coloniales. Vous avez obtenu l'administration universitaire en 2005 à l'École des hautes études en sciences sociales. En 2008, vous prenez la suite de Maryse Condé et devenez jusqu'en 2013 présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. En 2003 et 2010, vous êtes la directrice scientifique de la Maison des civilisations et de l'unité réunionnaise. En 2014, vous êtes nommé titulaire de la chaîne Global Source au Collège d'études mondial de la Fondation Maison des sciences de l'homme jusqu'en 2018. Le 10 mai 2017, vous êtes nommé au Groupement d'intérêt public, dénommé « Mission de la mémoire de l'esclavage, des traîtres et de leur abolition ». Vous êtes l'auteur de nombreux livres, de chapitres dans les ouvrages collectifs et dans des revues, de plusieurs rapports et notamment, vous êtes rapporteur général du rapport remis au Premier ministre le 12 avril 2005 pour le Comité pour la mémoire de l'esclavage, mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Vous avez écrit récemment « Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection » qui a été édité par les éditions de La Fabrique en novembre 2020. J'ai essayé d'être concis, mais quand même, vous avez un parcours qui est important et ça me paraissait nécessaire de le souligner. On vous présente donc comme féministe et décoloniale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, j'expliquais dans mon livre en 2019, « Un féministe et colonial » que pendant très longtemps, je ne m'étais pas dit féministe. Étant de l'île de la Réunion, étant du Sud, le féministe était pour moi, quand je grandis, quand je suis adolescente, associé à quelque chose de bourgeois, européen, pas du tout lié aux luttes qui se passaient dans ce qu'on appelait encore le tiers-monde et qui est devenu le Sud global. Mais depuis, en revenant, en étant en France depuis 2010, de voir à quel point le terme féministe était approprié par tout le monde, même des femmes d'extrême droite, les extrêmes droites, je me suis dit qu'il est temps de reprendre ce mot et de lui redonner quand même son sens radical, profond, associé d'un féminisme, parce qu'après tout, il peut y avoir des féministes réactionnaires, mais d'un féminisme qui est attaché à la libération de la société, à l'antiracisme, à l'anticapitalisme, à l'anti-impérialiste. Et décolonial, c'est effectivement en lien avec toute cette école théorique pour qui la décolonisation ne prend pas fin avec l'indépendance. Au-delà de l'indépendance, il y a encore des processus de décolonisation, parce qu'on ne peut pas effacer rapidement des siècles d'oppression raciale et d'exploitation. Elles sont rentrées, comme l'ont montré Frantz Fanon et d'autres, dans nos consciences, dans nos mentalités, dans les structures. Et il faut donc aussi reprendre tout cela et transformer plus profondément les idéologies, ce qu'on appelle les épistémologies, pour vraiment aller au cœur, à la racine de ce qui nous opprime et de ce que même nous, opprimés, avons pu aussi adopter. Ce que Fanon résumait avec peau noire, masque blanc, c'est-à-dire que vous portez un masque, vous voulez vous associer, vous identifier à ce qui, en fait, vous opprime. La préface de votre livre, c'est « Écrire, c'est être en bête ». Est-ce que vous vous sentez redevable ? De quoi ? Et à qui ? Je me sens redevable de toutes les personnes qui, avant moi, ont écrit, lutté. C'est-à-dire que je vois bien que si je peux penser aujourd'hui à la libération, à la fin de l'exploitation, c'est parce que des personnes l'ont pensé avant moi et aussi se sont battues. Je suis portée par ce souffle, je suis portée par ces écrits que je consulte, que je lis avec attention, mais pas seulement des écrits. Quand je voyais l'an dernier les immenses manifestations en Algérie ou en Argentine ou en Irak ou en Espagne ou l'an dernier aussi aux États-Unis de Black Lives Matter, je suis portée par cette force, cette énergie et ce courage qui fait que chaque jour, il y a des femmes et des hommes partout dans le monde qui descendent dans la rue, qui font grève, qui refusent, qui résistent. C'est absolument, c'est quelque chose d'extrêmement porteur, je trouve. Vous faites partie de ce mouvement global de résistance, de contestation, de tentative, de réappropriation de liberté et d'indépendance. Il n'y a pas, me semble-t-il, à se sentir redevable. Ah, redevable, parce que, si vous voulez, je pense vraiment pour moi, je ne vois pas, vous savez, par exemple, quand on parle des générations, tout d'un coup, il y a une nouvelle génération, il y a des coupures. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment. J'ai le sentiment, quand je dis redevable, c'est parce que je pense qu'il faut que nous soyons capables de reconnaître nos dettes, nos dettes au centre de ce qu'il y a eu avant nous. Ce sont plutôt des héritages que des dettes. Oui, mais parce que dettes, je le prends comme quelque chose, parce que je trouve que très souvent, on ne reconnaît pas, on ne remercie pas assez les personnes qui ont… Voilà, donc je veux insister sur le fait, parce que très souvent, j'entends, c'est comme si, voilà, je suis née de la cuisse de Jupiter et je comprends tout. Ben non, non, il y a des personnes avant vous qui ont fait des tas de choses extraordinaires. Et donc, c'est un peu ça que je dis quand même. Oui, on pourrait dire les héritages, mais quand on dit dettes, je ne le pense pas au sens de la privation, de l'argent. Je pense que c'est lié pour moi avec une question de respect, d'estime. Oui, voilà. J'entends bien, mais pour moi, quand je dois, c'est que j'ai reçu et que je dois rendre. Or, vous êtes largement impliquée depuis très longtemps et vous êtes vous aussi devenu un phare, un exemple, un des leaders de ces mouvements de contestation et pas seulement féministe. Oui, mais enfin, il faut toujours rester modeste. Oui, bon. Toujours rester modeste, parce que vous savez, non, il faut rester attentif aussi chaque jour à soi-même, à ne pas s'installer dans un confort et se dire, voilà, j'ai fait ça. Chaque jour apporte quelque chose qui nous oblige à penser. Pourquoi, d'après vous, les violences sont liées au patriarcat et à quelle période vous pourriez remonter les violences faites aux femmes et aussi aux minorités ? Je pense, d'après les études des anthropologues, il y aurait des sociétés, il y a toujours des sociétés matrilinéaires, où le pouvoir se transmet par les femmes. Mais la question de la domination des hommes dans le social, dans l'organisation sociale, elle est quand même assez massive. Elle est le patriarcat. Le patriarcat, c'est la possibilité d'un homme d'être vraiment le tyran chez lui, d'être vraiment, d'exercer une domination à l'intérieur de sa maison qu'il ne peut pas exercer même dehors, parfois. On le voit à travers les coups qu'il peut porter à son épouse ou à sa compagne, à ses filles, à ses garçons, le viol, l'inceste. Tout cela, c'est vraiment un rapport de domination profond. C'est-à-dire qu'en fait, le patriarcat, c'est un système qui permet à un homme de régner sur les personnes autour de lui, comme si ces personnes étaient des objets, des choses qui lui appartiennent entièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose, et le patriarcat peut s'exercer contre des hommes, puisque le patriarcat peut s'exercer dans une famille contre des garçons. Le père peut absolument martyriser ses garçons. Donc, le patriarcat, c'est vraiment un système d'écrasement, de domination, vraiment tyrannique au sens où une personne s'approprie un pouvoir. Depuis quand ? Alors là, les débats sont très nombreux. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça a un lien avec la propriété privée, beaucoup, avec le moment vraiment d'une diffusion de la propriété privée, de l'organisation à travers la propriété privée, puisque à ce moment-là, il y a une personne qui devient le propriétaire, plus souvent c'est le, même s'il y a eu des femmes, il y a des choses, des sociétés où ça s'est transmis par les femmes, et à partir de là, donne donc un pouvoir qui est au-delà des compétences, des talents, de tout ce qui pourrait autre, c'est-à-dire, c'est arbitraire, ça a été donné arbitrairement. Et on le voit aujourd'hui, si on veut, aujourd'hui, il y a une incroyable, on pourrait parler d'une guerre, de guerre contre les femmes, mais depuis toujours, et qui est très liée aujourd'hui aussi à un certain néolibéralisme, au capitalisme évidemment. Et quand la race intervient par le fait que le patriarcat lui-même a été racisé, racialisé, c'est-à-dire que sous l'esclavage, un homme noir esclavagisé n'avait pas du tout la même capacité de domination d'un homme blanc. Et quand il était dans l'espace public, dans l'espace social, il était inférieur à un homme blanc, toujours, même quelle que soit la classe sociale de cet homme blanc. Donc, il pouvait, on peut imaginer qu'il pouvait être un tyran chez lui, on pouvait imaginer que chez lui, il puisse exercer une domination. Mais quand il sortait, il n'avait pas du tout les mêmes pouvoirs. Et même l'accès à des droits que donne le patriarcat, des droits de propriété privée, de domination, ne lui était pas nécessairement accordé. On sait que sous l'esclavage, évidemment, les hommes noirs n'ont pas le droit à la paternité, n'ont pas le droit à ce qui est quand même un des éléments énormes du patriarcat, enfin la paternité au sens juridique du terme. Et sous la colonisation, le code de l'ingénieur va aussi enlever à des tas d'hommes des tas d'éléments qui sont liés. Donc, il y a le patriarcat, il a été traversé, il est traversé par la race, il n'est pas, ce n'est pas neutre. Et puis, il est traversé aussi par la classe, il est traversé aussi par, le patriarcat, c'est une certaine masculinité aussi, ce n'est pas toutes les masculinités, ce n'est pas toutes les manières d'être un homme, c'est une manière d'être un homme. Donc, on le voit, aujourd'hui, grandit la révolte des femmes contre le patriarcat à travers le monde. Il y a toujours eu une lutte des femmes contre le patriarcat, mais là, on voit que ça monte en puissance, si on peut dire. Il reste des habitudes très ancrées, c'est quand même pas très ancien, le temps où les femmes n'étaient pas à table, où les femmes restaient dans la cuisine. Absolument. Et encore aujourd'hui, il y a des sociétés où le meilleur morceau sera donné aux garçons ou aux pères, pendant que les filles doivent attendre. Il y a vraiment quelque chose, oui, où il est très, très important de penser, sans tomber dans un universalisme abstrait sur les femmes, c'est partout pareil, de vraiment voir, oui, qu'il y a une oppression, que cette oppression, elle est… Il y a une complicité très grande entre capitalisme et patriarcat, aussi, entre patriarcat et colonisation. On sait que la colonisation apporte avec elle des catégories sur les genres et les sexualités qui n'étaient pas nécessairement présentes dans les sociétés colonisées et qui vont donc transformer, renforcer l'idée d'une masculinité qui doit être dominante et qui doit exercer un pouvoir tyrannique, quand je dis tyrannique, un pouvoir de haut en bas sur les personnes autour de lui. Votre livre commence par le chapitre « L'État oppresseur est un matchau violaire ». Parlez-vous seulement de l'État français ou bien de tous les États ? Y a-t-il des États où la place des femmes est-elle mieux respectée ? Non, je ne pense pas. Je pense que quand c'est une phrase tirée du champ du groupe L'Astésis, le groupe féministe chilien, je pense que tout n'est pas pareil partout. La manière dont l'État agit comme violeur n'est pas la même. On ne peut pas tomber dans une espèce de goulbi-goulba. Mais partout, oui, partout les États. Les États sont des États patriarcaux. C'est quand même partout. Après, il y aura des États où il y aura des lois qui parlent de plus d'égalité. Mais on le sait, par exemple, pensons à l'Afrique du Sud où la Constitution est une des plus égalitaires au monde. Et pourtant, il y a énormément de violence contre les femmes. C'est un des pays les plus violents. Et il faut comprendre pourquoi cette violence a lieu, pourquoi elle se perpétue. Donc, on voit, si vous voulez, qu'il ne suffit pas d'inscrire des choses dans la loi, qu'il y a vraiment plus profondément des mentalités, des structures à changer. Vous parlez de démocratie qui se font améliorer, notamment en France. Les femmes commencent à occuper la place politique, qui commencent à occuper la place dans les entreprises. C'est important. Je n'observe pas de changements importants. Non, profondément, oui, vous avez raison. Il y a beaucoup plus de femmes. C'est vrai qu'il y a 20 ans, dans les instances parlementaires, gouvernementales, dans le business. Et en même temps, la majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Dans les industries de services, c'est-à-dire femmes de ménage et autres, qui sont les métiers les moins payés, les moins qualifiés, où les droits sont les moins respectés, où le harcèlement sexuel est absolument prévalent, eh bien, ce sont des femmes. Et les métiers féminisés, dès qu'un métier est féminisé, il est aussitôt beaucoup moins, évidemment, il perd de sa valeur, de sa valeur dans le capitalisme, il perd dans la société patriarcale. Et puis, pour une femme qui finit au pouvoir, au gouvernement, ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous parlons, féminiser coloniale, de structures profondes à changer. Vous ne pouvez pas, si vous ne changez pas le capitalisme et le patriarcat, vous pouvez mettre des femmes, mais elles sont obligées de se plier aux normes qui leur sont imposées. Alors, elles en tiendront peut-être, je ne sais pas, de porter des pantalons ou des jupes, enfin, peu importe, mais profondément, qu'est-ce qui changera dans leur propre... Elles sont à la tête d'une entreprise, quelle est la place des femmes, qui sont les femmes de ménage dans son entreprise, qui sont les vigiles, comment se font les promotions. Et de toute façon, est-ce que cette société participe à l'exploitation de femmes, à la perpétuation d'inégalités de salaire, d'inégalités de traitement ailleurs ? Donc, peut-être que même, on pourrait même imaginer qu'une femme à la tête d'une société, d'une corporation, soit très bien dans la corporation, qu'il y ait des crèches, des choses, que tout le monde soit valoir, que ça se passe bien, que les réunions se terminent à ces heures pour qu'on puisse rentrer à la maison, etc., que les hommes ne sortent pas le soir pour faire des deals. Mais, est-ce que cette société, c'est par exemple une société qui continue à exploiter le nickel ici, l'uranium là-bas, ou qui fait de sorte que des t-shirts soient fabriqués au Bangladesh par d'autres femmes qui sont sous-payées ? Donc, de toute façon, c'est toujours cessé. Quand on est une féministe des coloniales, on s'intéresse à tous ces réseaux. On ne peut pas s'occuper de simplement, on ne peut pas tenir compte d'une seule chose, puisque la globalisation du capitalisme nous a rendus encore plus interdépendants que nous ne l'étions sous le capitalisme avant le néolibéralisme, avant sa phase néolibérale. Donc, cette interdépendance, à la fois, exige de nous d'être consciente de la vie que nous menons et sur quoi repose le confort, le confort de l'Europe et le confort de l'Occident, tout en menant des luttes là où nous sommes. La suite, c'était « Pourquoi la violence est néolibérale ? » Du discours à la réalité, il y a-t-il de réelles avancées ? Vous venez d'y répondre très largement. Ne croyez-vous pas qu'il y a besoin aussi d'insister sur la responsabilité des femmes dans l'éducation des enfants ? Et cesser d'offrir le camion de pompier aux garçons et la poupée à la fille ? Oui, on pourrait penser. Je vais être chacun, mais je crois que les femmes ont quand même une grande responsabilité. Il y a des femmes, le système, de nouveau, pour revenir un petit peu à la question que vous me posiez au début, quand on parle de déconisation et qu'on dit que même l'opprimé peut finalement adopter l'idéologie de l'oppresseur, ça se passe aussi pour des femmes, des femmes qui deviennent les soldates du patriarcat et du néolibéralisme. C'est tout à fait bien sûr. Être femme, ça ne veut pas dire que spontanément je vais me mettre du côté des femmes opprimées et que je vais lutter avec elles. Je peux tout à fait trouver que je vais au contraire profiter d'une certaine position de classe ou de race ou d'origine pour opprimer d'autres femmes. Le nombre de femmes qui ont des domestiques et qui trouvent que c'est un peu normal parce que sinon, si elles n'employaient pas ces domestiques, ces femmes n'auraient pas de travail et que finalement, c'est peut-être mieux. Et même, elles sont très gentilles. Elles leur donnent même des jouets pour leurs enfants à Noël ou les vêtements que leurs enfants ne portent plus. Mais tout ça, d'abord, ce sont des conduites individuelles. Et on peut avoir aussi, évidemment, c'est bien, on sait l'importance que des mères se comportent autrement avec leurs enfants, mais c'est aussi comment le père se comporte et ensuite, après, comment à l'école et comment toutes les structures, toute la société autour se comportent. Que même, on sait, vous prenez l'exemple du petit garçon. Alors, le petit garçon, finalement, il s'en fiche, il joue avec des poupées, il trouve ça très bien. À partir du moment où on va à l'école et qu'il le dit, il va avoir une pression terrible. sur cet enfant, sur ce petit garçon, parce qu'il va falloir qu'il devienne un petit garçon et devenir garçon, c'est certaines normes. Ce n'est pas autorisé en dehors de cela. On le voit, bon, pour les enfants aujourd'hui, puisqu'on en parle beaucoup plus des enfants qui veulent, qui sont, qui veulent passer, qui sont trans et qui ne veulent pas être pris pour le genre qu'on leur a donné à la naissance et la difficulté pour le monde social de l'accepter, sinon dans les familles. Donc, ça veut dire une révolution dans la manière de penser les gens, les sexualités et effectivement, dans les familles, bien sûr, mais aussi en dehors des familles, que l'école, que partout dans la société, ça soit accepté. parce que même si vos parents, finalement, vous laissent petit garçon et petite fille, vous êtes petit garçon, vous vous habillez en fille, vous êtes fille, vous vous habillez en garçon, vous voulez être un garçon, vous voulez jouer avec des garçons de pompier ou pas du tout, ou finalement, être garçon, mais jouer avec des poupées, enfin, peu importe, toutes les possibilités qui vous sont offertes, il ne sera pas facile de le faire ensuite dans la société. Ça, on a beaucoup d'exemples. Donc, c'est vraiment un tout, un tout. et les femmes se sont toujours, il y a beaucoup, beaucoup de femmes se battent pour que ce soit trop long, mais évidemment, il y a des femmes qui sont complices du patriarcat et du néolibéralisme. Il y a des femmes qui ne trouvent aucun problème à faire partie, à être soldates dans des armées impérialistes et aller envahir l'Afghanistan ou l'Irak ou un autre pays. Donc, oui, je le répète, d'être née femme et se dire femme ne garantit pas le fait que ensuite vous preniez partie pour les opprimer. Vous avez tout à fait raison de porter une jupe ou une robe, il ne suffit pas à être femme. Et cette semaine, l'ancienne secrétaire d'État a été mise en examen pour harcèlement professionnel. Personne, il n'y a pas il n'y a pas d'exclusives à être... La question, c'est vos actions, comment vous pensez. C'est ça. C'est ça. Ensuite, vraiment, c'est vos actions. Comment vous agissez ? Comment vous agissez pour qu'il y ait plus de justice, plus de dignité, plus d'égalité, plus de liberté ? C'est ça qui compte. Par exemple, c'est vrai que les gens peuvent vous dire « mais moi, je viens de là ». D'accord, tu peux venir de là, mais ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Sinon, après, c'est ton histoire personnelle, c'est peut-être intéressant, mais socialement, ça n'a pas de poids. L'égalité des filles et des garçons est un principe fondamental inscrit dans le taux de l'éducation. C'est donc à l'école qu'il va falloir commencer à travailler sur cette modification des esprits et des comportements. Et ça passe, bien évidemment, par la formation de toutes ces personnes chargées de l'éducation de nos enfants. Bien sûr. Alors, il y a la formation, il y a même l'école comme elle est structurée parce que même si vous avez des enseignantes ou enseignants qui seraient de bonne volonté, toute la structure va… Alors, il faut que vous ayez fini votre programme, il faut y faire passer les examens, il y a de plus en plus de travail administratif, il n'y a pas de liberté vraiment, il n'y a pas de liberté d'inventer d'autres pédagogies. On a vu, par exemple, les tentatives de pédagogie freinées au Montessori, elles appartiennent à deux ou trois écoles, il y a deux ou trois écoles qui le font, ce n'est pas du tout général. Les enfants, être à l'école, c'est apprendre… Il y a un lycée libre qui a adopté les systèmes d'éducation freinée, un seul. Ah oui ? Un seul. Un seul ? Oui. Mais pour moi, l'école, c'était d'apprendre à être assise pendant des heures et à rester silencieuse. Et quand j'étais à l'école, je m'asseyais toujours près d'une fenêtre pour pouvoir regarder dehors et me dire il y a autre chose, il y a autre chose. Sinon, j'avais un sentiment d'enfermement et puis de discipline du corps, parce qu'il faut quand même rester assis droit parce qu'on ne peut même pas s'affaler. Et puis, c'est le silence. On est là à écouter quelqu'un. Il y a quelque chose au-delà de la transmission du savoir qui est un petit peu le tube qu'on vous met dans la bouche et puis vous devez… Il y a toute une stratégie de resserrement du corps, de discipline du corps qui est quand même… C'est quand même incroyable. Il y a quelque chose… Et puis, il y a une hiérarchie qui s'annonce dans les salles de classe qui est au premier rang, qui est au dernier rang. Le fait aussi d'accepter l'autorité. Je ne veux pas que toutes les autorités soient contestées tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous met dans la tête que c'est comme ça. Je me souviens quand j'enseignais à Berkeley à un moment donné, un des premiers cours c'était sur le pouvoir en politique. Donc, j'entre dans la classe, c'était les premières années de licence, donc du tout jeune et je me mets au bureau dans le bureau du professeur et je reste silencieuse, je bois deux minutes, mais c'est long. Et puis, je leur dis, mais comment savez-vous que je suis votre professeur ? C'est parce que je viens m'asseoir à cette table et que pour vous, naturellement, c'est le poste du pouvoir et donc, mais après tout, je peux être l'une de vous, je pourrais être l'une de vous. Et là, j'ai vu qu'il y avait un flottement parce que, presque une inquiétude en se disant, mais c'est peut-être une folle qui sort de la rue et qui nous raconte ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais leur faire comprendre alors qu'on allait parler de pouvoir en politique, de ce qui devient tellement naturel qu'on ne fait même pas attention à comment c'est fabriqué. vous voyez ? C'est-à-dire que là, mais ils pouvaient, je n'avais même pas besoin de me présenter, je rentrais, je parlais, je commençais le cours. Mais enfin, après tout, ils étaient en droit, ils étaient en droit de me demander mais qui êtes-vous ? pas de manière agressive, mais de manière de courtoisie entre deux groupes, enfin, une personne et un groupe qui se rencontrent. Donc, c'est cette naturalisation que l'école produit d'inégalités, de hiérarchies qui entrent dans nos inconscients et qui fait qu'après, on les accepte de plus en plus à travers notre vie sans les remettre en question. Et ce qui fait que ça, on fabrique de la crainte à questionner l'autorité, à questionner cela, à questionner la hiérarchie. On peut, on se dit, mais si je fais ça, on va se retourner contre moi, je vais avoir des difficultés. On le sait, toutes les personnes qui luttent vous diront combien la première chose c'est que les femmes et les hommes se rendent compte qu'elles peuvent dire non, qu'elles peuvent dire non, non à la hiérarchie, non à l'injustice, non à l'inégalité. C'est pas, on peut voir l'inégalité, on peut la comprendre, on peut la percevoir, mais se sentir légitime à dire non, c'est autre chose. Les élèves que vous avez rencontrés en licence étaient déjà très formatés par l'école de la performance, par l'école de l'obéissance, par l'école de la docilité. On n'apprend pas aux enfants à être des êtres vivants, des êtres désirants, des êtres choisissants, on leur apprend à ingurgiter et à se conformer à cet environnement dans lesquels on va leur demander d'être de plus en plus performants et vous avez certainement lu pour moi le livre dont le titre La médiocratie. On apprend aux individus à devenir médiocre. Donc, c'est pas les oreilles qui dépassent. Il faut que tout ça soit très compact. Mais vous avez tout à fait raison parce qu'il y a une chose qu'on voit, mais même quand on a été enfant on se souvient, on pose tout le temps pourquoi. Pourquoi c'est comme ça ? Mais pourquoi ça ? Mais pourquoi ci ? Mais pourquoi pas ? Et comment ? Une des choses qu'on dit aux enfants c'est arrête de poser des questions. Arrête avec des pourquoi. Et là, c'est absolument de tuer quelque chose parce qu'on a besoin d'être curieux. Nous vivons dans un monde qui a été fabriqué par des êtres humains. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Tout est fabriqué. Donc, je peux défabriquer ces inégalités, ces injustices. Et ça commence en disant pourquoi c'est comme ça ? C'est pourquoi ? Mais comment je vais... Alors, quels sont les fils que je dois tirer pour comprendre comment c'est comme ça ? Ce qu'on me présente comme naturel et normal, ça ne l'est pas. Alors, parce que finalement, l'esclavage, ce n'était pas naturel et normal. Mais comment ça s'est fabriqué ? Comment ça s'est imposé ? Comment ça a été normalisé ? Ça a pu durer tant de siècles. Donc, je dois me poser la question. Aujourd'hui, la manière dont le monde est fait, ce n'est pas des forces invisibles et inconnues. Ce n'est pas une météorite qui nous tombe sur la tête. Donc, on a... Il faut poser pourquoi. Pourquoi est la première ? Et ce que vous disiez, c'est vrai que la docilité, c'est de dire aux enfants arrête de poser des questions. ne questionne pas la maîtresse. La maîtresse, elle dit ça, elle ne la questionne pas. Ben, si. Si. Et si tu as répondu comme je l'attends, tu auras un bon point. Et si tu as suffisamment de bons points, tu auras une image. Mais oui, on en était là, donc on en était à l'école de la récompense. Tu as bien fait, tu as bien fait ce que j'attendais de toi. et donc tu vas en être avec ton pensée. Si tu as mal fait, tu vas être puni. Oui, oui. Et ça me frappait là parce que j'écoutais des collégiens récemment et alors il y en a un qui dit mais moi je veux devenir informaticien, pourquoi je devrais apprendre l'histoire ? Ça ne sert à rien. Et je me disais mais parce que pour lui, ben oui, ça ne sert à rien parce qu'on lui parle les rois, les reines, il se dit mais en quoi ça va me servir ? Donc il n'y a pas le lien qui est fait avec sa vie. Et il faut qu'on parte des vies d'aujourd'hui. Quand je devais expliquer l'esclavage, je ne commençais pas avec voilà, c'est comme ça parce que les enfants sont très gentils, ils m'écoutent poliment et gentiment, ils sont très gentils. Ils sont formatés. Mais c'était de partir d'aujourd'hui, donc de partir de la question qu'est-ce qu'ils prennent le matin au petit déjeuner, du sucre, du chocolat ? D'où ça vient ? D'où ça peut s'attirer ? Et du coup, spontanément eux-mêmes, ils faisaient le lien avec leur basket ou avec leur téléphone. C'est-à-dire, vous voyez qu'aujourd'hui, ça continuait à s'appuyer sur de l'extraction et de l'exploitation. Et je n'avais pas besoin de leur faire cette leçon. Eux-mêmes, enfin garçons et filles, le faisaient et posaient des questions. Et puis, dans les collèges et lycées, ce que j'entends beaucoup comme question, mais c'est pourquoi. Donc la question du pourquoi, revenez. Mais pourquoi ça a été comme ça ? Qu'est-ce qui a rendu ça possible ? Et il faut pouvoir répondre et pas seulement dire « C'était comme ça, les gens acceptaient ça, c'était le temps de l'esclavage, tout le monde pensait comme ça ». Non, il faut répondre parce qu'il faut le mettre en relation avec aujourd'hui, des consentements d'aujourd'hui. Comment on fabrique le consentement ? Parce que ces gens qui ont consenti à l'esclavage, ils ne sont pas venus d'une autre galaxie. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les formes d'exploitation et d'extraction et d'inégalité d'injustice que ces enfants sont tout à fait capables, mais tout à fait capables de reconnaître. Et d'accepter. Donc, ça part d'eux, ça part de leur expérience. L'an dernier, j'étais invité chez KED, où l'école de commerce correspond à Sous-de-Caux, pour présenter mon expérience. On était 5-6 intervenants à présenter leur parcours. Et à la fin de cette présentation, il y avait des mini-tables rondes et des discussions avec les différents étudiants. Le premier étudiant qui vient s'asseoir à ma table me dit, « Je suis mineur et non cité. » Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je n'ai pas 18 ans, mais comment fais-tu pour payer tes études ? J'ai fait un crédit. 12 500 euros par an dont ce gamin a moins de 18 ans, c'est déjà mis 40 000 euros de crédit sur la tête. Celui-là, il est déjà pris au moins. La deuxième personne qui vient me rencontrer, jeune fille, 17-18 ans, elle dit, « Moi, je voudrais devenir avocat. » Ah, je sais bien ça. Pourquoi tu voudrais devenir avocat ? Je voudrais devenir avocat pour gagner beaucoup d'argent. J'ai dit, « Ah bon ? Est-ce que tu sais combien de gagner des avocats ? » Au moins, deux tiers des avocats marseillais ne gagnent pas le SMIC. Monsieur, c'est pas vrai. Je laisse passer quelques secondes et je recommence. Deux tiers des avocats marseillais, mais aussi en France, ne gagnent pas le SMIC. « Monsieur, vous mentez, » me dit-elle. Bon, celle-là est perdue à jamais. Parce qu'elles veulent croire, elles veulent… C'est-à-dire, la question étant comment faire comprendre à ces enfants que la société est totalement basée sur l'inégalité et en même temps leur donner l'espoir, leur dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Et moi, pour moi, c'est justement, pour moi, comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi il y a des inégalités et des injustices, au lieu de me décourager, me permettent de continuer à lutter. Parce que je comprends comment c'est fait. Ça ne me tourne pas dessus, ça ne me semble pas quelque chose qui va m'écraser parce que c'est incompréhensible. Mais pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, c'est comme ça parce qu'il y a des personnes qui ont intérêt, qui en tirent des bénéfices énormes, absolument énormes, qu'il n'y a pas que le monde, que le capitalisme, il est fondé sur l'exploitation. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est compliqué à comprendre et que cette exploitation, ces gens-là, peut-être, ils ont le talent, le talent qu'ils ont, c'est le talent de l'exploitation, si on peut appeler ça un talent, c'est-à-dire la capacité d'exploiter sans que ça les empêche de dormir, sans que ça les empêche de… Voilà. Je sens que ça effraye les uns et les autres. C'est absolument naturel. Lorsque le confinement a été déclaré, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de résistance et il n'y a pas eu de contestation. Tout le monde s'est conformé au conflit. Oui, parce que… Et puis, ce qui a été quand même clair, c'est la question de ce qu'ont tout d'un coup les métiers essentiels que tout le monde a découvert et qui étaient en fait les métiers de caissière, de femme de ménage, des boires, et qui n'ont pas du tout et qui, après les avoir célébrés, n'ont rien reçu. Absolument rien reçu. Rien. Et la question, bon, comme dans Féminisme décolonial, j'en parle, mais aussi un peu dans le dernier, c'est moi, la question des personnes qui font le nettoyage, je trouve que c'est très parlant parce que je le dis tout le temps quand je vais, je ne sais pas, dans des écoles ou dans… que si on peut être là, c'est parce que des personnes vont les nettoyer dans l'endroit le matin. Sinon, on ne pourrait pas. Il y aurait toujours les vieux papiers d'avant-hier et puis au bout du troisième jour, on ne pourrait même plus y aller parce qu'il y aurait des rats qui courraient partout et que ce travail, il est invisible. Et donc, pourquoi ce travail est invisible ? Parce que sans ce travail, on ne pourrait pas se rencontrer, on ne pourrait pas se voir. Les centres commerciaux, on va, les hôpitaux, on va, les écoles, on va, les universités, les boutiques, tout cela, je ne sais pas, moi, enfin, tout, la mairie, je n'en sais rien, moi, tous les trucs, on va, ont été nettoyés. Et donc, ce fonctionnement, la société peut fonctionner, ça repose sur le travail de femmes vraiment en majorité et de femmes racisées en majorité. Et donc, de prendre conscience de ça, ça ne veut pas dire qu'on va se… Moi, je ne suis pas pour qu'on se fouette le dos, ça ne sert à rien, mais c'est de prendre… Je dois prendre conscience du monde dans lequel je vis. Je dois prendre conscience sur quoi repose la société dans laquelle je vis, sur quelles formes d'exploitation, sur quelles injustices, pourquoi il y a le contrôle au faciès, pourquoi les villes sont faites, elles sont tellement inhospitalières aux sans-logis, aux noirs, aux personnes non-valides, aux personnes âgées, aux personnes, aux migrants, aux noirs, aux Arabes. La ville, on parle des villes, mais elles ne sont pas hospitalières. On circule quand même dedans, on force notre place, mais elles ne sont pas hospitalières. Et de toute façon, on sait qu'il y a des couvre-feux pour les femmes. Il n'y a pas besoin du couvre-feu du gouvernement. On sait qu'il y a des couvre-feux qui sont non-dits, mais qu'on se dit entre femmes. On le sait. qu'à 4 heures du matin, je vais faire attention. Et que, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, j'ai dépensé de l'argent. Je n'avais pas en taxi à des moments donnés, la nuit. Parce que c'était ça où rentrer à pied et du coup, être dans un état de stress total jusqu'à ce que j'arrive ou alors de trouver le copain qui allait m'accompagner ou qu'on soit 4, 3, 4 filles. En fait, toutes ces petites stratégies auxquelles on s'oblige et qu'on a, qu'on a intégrées dans nos têtes parce que, parce que, finalement, la vie sociale est organisée, elle est interdite, elle est interdite, l'espace public est ségrégué. Et ségrégué. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'une politique de la protection, je me suis intéressée parce que je me suis dit mais en fait, finalement, la protection, elle ne doit pas être simplement entre les mains de l'État et de la police et de l'armée. on nous vend, on nous vend la militarisation de l'espace public pour notre protection en ce moment. Je veux dire, on voit des gens surarmés dans la rue, on voit des parachutistes, des gens surarmés. C'est devenu, je veux dire, il y a 15 ans, il n'y avait pas ça dans les rues en France. Donc, on nous a habitué à une militarisation dans les ports, dans les gares, dans les aéroports ou dans les rues et on nous dit, enfin, le pouvoir nous dit c'est pour notre protection. Mais en général, ça ne l'est pas. Ça ne protège rien. Donc, comment se réapproprier la protection au sens de, pas de rendre les personnes mineures, mais de savoir, je veux dire, si vous êtes une personne âgée, il y a, quand je parle de protection, ça ne veut pas dire qu'on vous transforme en enfant, c'est qu'on doit vous aider à faire des choses dans la ville, comme vous êtes une personne non-valide, les enfants, enfin, les personnes malades, enfin, ce qu'on appelle la protection quand on parle entre nous et toute société s'organise pour protéger les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les non-valides. Donc, comment allons-nous dans une société qui militarise de plus en plus la protection et qui exige que nous obéissions à des tas de normes qui multiplient les caméras, qui multiplient la reconnaissance faciale bientôt en nous disant que c'est pour nous protéger et ça nous rend encore plus dossiers, pour reprendre votre terme, encore plus parce que nous sommes plus libres de... J'ai connu cette société où les grands-parents s'occupaient de l'éducation des petits-enfants. J'ai connu la rue où il y avait une vraie vie dans cette rue où les gens se connaissaient. Il y avait, c'était un peu plus ancien, mais il y avait dans les villages, il y avait ce qu'on appelait le fada et tout le monde s'en préoccupait. Le village donnait à manger à ceux qui étaient les plus démunis avant le congélateur lorsque les chasseurs rentraient de leur partie de chasse. S'ils avaient attrapé trois pièces parce qu'ils ne pouvaient pas les conserver, mais ils en donnaient une ou deux à leurs voisins. et cette modernisation qui a accéléré nos rythmes de vie ont complètement bouleversé. C'est surtout que le néolibéralisme encourage l'individualisme parce que les gestes de solidarité continuent à exister dans des quartiers populaires. On l'a vu, par exemple, pendant la pandémie, très rapidement dans les quartiers populaires autour de Paris, il y a eu des organisations prises en charge par des habitants de quartiers pour aller chercher des courses, tout ça, puisque on ne pouvait pas sortir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le néolibéralisme, ce qui est nouveau, c'est qu'il vous dit vous pouvez être tout ce que vous voulez, trans, queer, homme, femme, du moment que vous êtes un consommateur et que vous acceptez la marchandisation et la consommation, l'hyperconsommation. Et à partir de là, un individualisme. Je me fais moi-même et avec tout cet aussi discours qui est « mais je suis mon propre capital, je n'ai qu'à le faire fructifier et si je ne réussis pas, si je ne suis pas le premier de cordée, je suis nul. » Et à transformer même le terme d'autonomie qui est un terme au sens de devenir adulte en en fait devenir self, l'auto-entrepreneur de soi-même au lieu de ce que vous dites là, de vivre dans une communauté avec à la fois « j'ai mon individualité, je parle quand même un peu, mais en même temps, oui, je vis dans une communauté et le bien-être de cette communauté m'importe. » Alors que l'individualisme du néolibéral, c'est « je m'en sors et si tu ne t'en sors pas, c'est de ta faute en fait. » C'est que tu aurais dû quand même, tu devrais un peu te faire un peu plus quand même, tu devrais. Pourquoi tu ne fais pas assez de sport ? Pourquoi tu n'es pas élancé plein d'énergie avec une montre Rolex à 50 ans ? Pourquoi tu n'es pas capable de monter en courant les marches, etc. ? C'est un peu de ta faute quand même. Tu n'as qu'un, c'est à toi, c'est sur toi que ça repose. Et donc, si tu n'as pas réussi, si tu n'es pas le premier de cordée, ben un peu tant pis pour toi. Ben voilà. Et donc, c'est une société de compétition hargneuse, hargneuse parce que… Et puis, de toute façon, je veux dire, comment dire, que la réussite soit être premier de cordée, c'est complètement idiot. C'est une idiotie totale. On ne réussit jamais tout seul, de toute façon. Même si vous êtes premier de cordée, c'est que quand même, il y a des gens qui vous ont ramené là auparavant et vous-même. Et si vous tombez, il y aura je ne sais combien de personnes qui viendront quand même vous ramasser. Vous avez besoin de toute une structure de pompiers, de machins, de tout ça qui viendront vous ramasser. ou même, peu importe, et même la corde de votre cordée, elle a été faite par des gens. Je veux dire, ce n'est pas vous qui l'avez quand même fabriqué. Donc, en fait, tout ça, c'est du discours, mais du discours qui a des conséquences effectivement négatives. Le fait d'être premier n'est pas suffisant parce qu'il y a forcément un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième. Et ceux-là ont peut-être davantage de mérite d'avoir été deuxième, troisième, cinquième que celui qui avait beaucoup de facilité qui est arrivé le premier. Donc, là aussi. Je vous ai un premier de cordée, c'est vraiment une image tellement, tellement individualiste, masculine, de compétition, hargneuse, quoi. Mais ça sert à quoi ? Mais vous pouvez être premier de cordée, ça n'a pas apporté du bien-être à votre communauté non plus. Est-ce que ça a apporté du bien-être à votre communauté ? Est-ce que ça a contribué à l'intérêt général ? Est-ce que ça a apporté du bien-être à soi ? Oui, à soi déjà, oui. Comment c'est par là ? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être le premier ? Est-ce que pour y arriver, j'ai dû écraser plein d'autres personnes ? Ou bien, voilà, c'était comme ça, j'ai été le premier, mais c'était du tirage au sort. Mais voilà, et puis ça ne veut pas dire que ça me donne une position de pouvoir. Alors, on va quand même terminer cette émission par des choses un peu actuelles. et moi, je suis frappé par cette libération de la parole, cette écriture, je ne sais pas si ça s'appelle, Camille Kouchner, qui vient avec son livre, mais on met tout jusqu'avant, plein de mouvements qui libèrent la parole. Et ça, ça me paraît porteur d'un tout petit espoir, mais quand même, il y a besoin de ça. Moi, je pense, oui, quand on voit les immenses manifestations, un million de femmes en Argentine et au Chili, que ce sont des femmes qui au Chili ont fait que la campagne contre la Constitution qui avait été prise sous Pinochet soit abrogée, que ce sont les luttes des femmes depuis des années en Argentine qui mènent à la lutte, à la victoire de la loi pour la libéralisation de l'avortement, pour la décriminalisation. Ce sont des femmes qui au Mexique se battent. C'était des femmes qui en Inde se battaient contre la loi de l'islamophobe que Modi avait mis en place. Et le MeToo et Black Lives Matter a été aussi, c'est des femmes qui étaient d'abord au départ. Donc, il y a, oui, une prise de conscience qui s'appuie sur des luttes passées et puis des théories qui ont été aussi élaborées. Quand je dis passé, il y a 10-20 ans, il n'y a pas 25 000 ans, et oui, je pense qu'il y a une force là. Et ce que je trouve aussi très important dans ces luttes contre les féminicides, par exemple, ou les violences, c'est que c'est lié à une compréhension de pourquoi c'est possible, pourquoi le consentement. Donc, ce n'est pas simplement ce bonhomme-là qui est un horrible criminel, c'est qu'il y a une structure et que le patriarcat fait qu'il peut avoir du viol et de l'inceste et que ça a été si long, si difficile. à démasquer, qu'il y a eu tant de complicité. Parce que même s'il y avait des hommes qui ne violaient pas, ils n'étaient pas dans l'inceste, etc., il y avait une complicité entre eux et ceux qui le faisaient. parce qu'il faut protéger le patriarcat. Je pense que oui, la lutte contre le patriarcat est une lutte contre la condamnation. Oui. Mais la condamnation individuelle, elle ne va pas, elle ne mettra pas fin. Il faut vraiment lutter. Pour moi, la lutte contre le patriarcat est une lutte aussi contre le capitalisme et contre le racisme. C'est vraiment tout. pour moi, c'est lié et c'est ce que je trouve que ces mouvements de jeunes femmes en France, celles qui font les collages d'affiches dans les rues ou d'autres, c'est la force, c'est ce mouvement-là que je trouve plein de promesses. Et moi, ce qui me donne l'espoir aussi, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie d'accompagner, de participer à ce mouvement de libération, en tous les cas, d'égalité, de relations entre les femmes et les hommes. Ce que je trouve, oui, vous avez raison, moi, ce qui me frappe, c'est que je vois à quel point, même par exemple sur les réseaux sociaux, mais même j'ai été contactée par des jeunes hommes au Maroc ou ailleurs qui réfléchissent sur les masculinités, qui ne veulent plus de cette masculinité dominante, hégémonique, qui s'appuie sur le pouvoir physique, la capacité de frapper, la capacité d'écraser, de violer, et que des tas d'hommes disent on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Et ça, je pense, parce que la question de la masculinité, elle est centrale dans la question de défaire le patriarcat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, un père, en fait, d'occuper la position du père, pas nécessairement le père biologique, sont des questions absolument centrales aujourd'hui, et qui font partie de la question de l'émancipation de la société. Peut-être que cette explosion des violences que l'on observe notamment pendant cette crise, pendant le confinement, il y a de plus en plus de violences conjugales, il y a de plus en plus de harcèlement, et peut-être que, même si ce Covid est un fléau absolument redoutable et insupportable, permet aussi, par cette exagération, de faire prendre conscience que ça suffit. Oui, il y a plusieurs choses. D'une part, je pense qu'ils ont une réaction, une contre-réaction globale contre les femmes, quand on voit en Pologne, le gouvernement qui veut faire passer une loi qui interdit tous les affortements, quand on voit en Inde comment Modi s'attaque aux femmes, quand on voit Bolsa Nero au Brésil, quand on a vu le président aux États-Unis, quand on voit qu'il y a une contre-réaction qui, il faut écraser ces luttes, parce qu'à travers les luttes féministes, c'est tous, pour ces hommes-là, ces hommes-là, c'est leur patriarcat et leur pouvoir qui est mis en cause, et de voir aussi des jeunes gays, des jeunes queers, des jeunes trans, pour eux, c'est insupportable. Et à travers, oui, je pense que la question des violences contre les femmes, grâce à la mobilisation de l'association depuis les années, à la mobilisation de jeunes féministes aujourd'hui, vraiment, pose au cœur de ce que sont ces violences et comment on va y mettre fin. Et pour moi, ça va au-delà de la question des lois, de voter d'autres lois. Parce qu'on a voté des lois contre le viol, c'est bien que le viol soit un crime reconnu comme un crime, mais est-ce qu'on va résoudre la question des viols par envoyer encore plus d'hommes dans les prisons ? Donc, on voit bien qu'on doit s'attaquer à la racine d'une organisation sociale qui perpétue depuis des siècles le malheur, le malheur, le régime patriarcal capitaliste, raciste, en fait, répand le malheur. Vraiment, la mort, le viol, l'inceste, la détresse, le chagrin, c'est pas possible. Les jeunes gays ou les jeunes lesbiennes qui sont chassés de leur famille, qui se retrouvent à la rue, les femmes qui sont violées, les femmes qui sont démembrées en Mexique, la haine qu'il y a, les travailleurs et travailleuses du sexe qui sont violées, frappées, on sent qu'il y a une espèce de harme et cette harme révèle aussi effectivement de plus en plus clairement à cause de la résistance de ces groupes et de ces communautés révèle la violence au cœur de ce système, que ce système ne peut pas exister sans violence. donc il doit être détruit. Il ne peut pas être réformé. Autre chose doit advenir. On ne va pas réformer le patriarcat et le capitalisme. Est-ce que c'est votre mot de la fin ? Et aussi, il faut vraiment insister sur la question raciale, la question du racisme qui est aussi pour moi au cœur du capitalisme. s'appuie sur cette longue histoire d'exploitation des corps racisés. Tout cela, pour moi, est toujours à mettre en lien. C'est toujours enchevêtré. C'est toujours et c'est une manière d'analyser le monde qui est très en fait qui rend les choses passionnantes à comprendre. Merci François de cet entretien. L'émission sera rediffusée demain de 10h à 11h. de cet entretien.